Bonjour aux mamans et aux papas qui nous rejoignent et bienvenue à notre premier webinaire pendant cette période de confinement. J'espère que vous allez bien et que notre échange va vous faire du bien. Je suis Myriam, cofondatrice d'Ello Tribu et je suis ravie d'être aujourd'hui avec Julie et Aurore. Vous les voyez à l'écran, nous les avons rencontrés au salon Baby à Paris, dans le village de la parentalité où elles animaient des ateliers pour les parents. Julie et Aurore sont des expertes en parentalité positive selon la méthode Filiosa. Elles vont donc vous donner plein de très bons conseils et astuces pour gérer cette période exceptionnelle de confinement familial en communiquant différemment avec vos enfants. Avant de leur laisser la parole je vous refais un petit point rapide sur Hello Tribu. Qu'est ce que c'est Hello Tribu ? C'est une plateforme pour les futurs et jeunes parents avec un site blog sur lequel vous trouverez des articles qui vivant de la grossesse aux trois ans de l'enfant. Il y a aussi une partie côté papa et une autre partie côté handicap. Et Hello Tribu depuis mars, début mars, c'est une super appli, une application qui vous propose plein de choses. Vous avez des bons plans avec des codes promos, des marques de la petite enfance et de très jolies marques à découvrir. Vous avez aussi des jeux concours actuellement, vous pouvez gagner un sac à langer de casalou. Et vous avez aussi un programme fidélité multimarque avec du gaming. Alors c'est quoi le gaming ? Et bien quand vous faites des actions, par exemple je complète mon profil, je m'inscris, je partage, je donne un avis, vous gagnez des points et avec ces points vous avez accès à un catalogue cadeau et vous pouvez donc recevoir de très beaux cadeaux. On vous propose aussi un espace de discussion avec les autres parents. Voilà, et l'avantage dans tout ça c'est que lorsque vous vous inscrivez, vous donnez soit votre date prévue d'accouchement, soit la date de naissance de votre dernier enfant et vous recevez des codes promos qui correspondent à la semaine de grossesse ou au mois de votre enfant. Voilà, cette application elle est gratuite, alors n'hésitez pas à la télécharger dans les stores et à en parler autour de vous. Voilà, je vous ai tout dit sur Hello Tribu et maintenant je laisse Julie et Aurore se présenter à animer le webinaire. Il y a deux parties de 10 minutes environ, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Je les note et à la fin de chacune des parties, Julie et Aurore y répondront. Julie, à tout à l'heure. Bonjour, alors on va commencer par se présenter. Donc moi c'est Julie, je suis sage-femme de profession, je suis maman aussi de trois enfants et en fait le fait de devenir maman a changé ma vie, je me suis intéressée à la parentalité positive et de fil en aiguille je suis devenue coach parentale. Je fais avec Aurore la formation d'Isabelle Fillosa dans son école et je suis aussi animatrice d'ateliers pour les parents et aussi pour les professionnels de la petite enfance et je suis également l'auteur du blog Sage Family. Aurore je te laisse te présenter. Alors moi c'est Aurore, donc de profession, je suis auxiliaire de crèche, enfin je fais beaucoup de métiers dans la petite enfance depuis 14 ans. J'ai deux enfants aussi, une grande fille de 11 ans et un petit garçon de 21 mois et comme Julie effectivement on s'est rencontré dans l'école d'Isabelle Fillosa pour devenir coach parentaux, même si c'est pas tout à fait moi le terme que j'apprécie, je suis plus une accompagnante à la parentalité. Voilà, moi aussi je présente des ateliers, moi ça serait plus pour les tout-petits, plus le zéro à un an, plus décoder les fleurs des ateliers. Et moi j'écris pas de blog mais je lis beaucoup celui de Julie. Merci. Alors aujourd'hui on va vous parler du stress et comment apprivoiser le stress pendant ce confinement qui est une période assez particulière, imprévue et pleine de surprises bonnes et moins bonnes. Donc dans la première partie même je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le stress. Donc premièrement j'aimerais bien que vous me marquiez dans le chat quel mot vous évoque le stress. Si je vous parle de stress, à quoi ça vous fait penser ? Vous pouvez me le marquer dans le petit chat qui est à côté pour qu'on fasse un petit état des lieux. Parce que ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que derrière le mot stress on met plein de choses, on mélange tout en fait. On va parler du fait que quand on est en stress on sent qu'on est tendu dans notre corps, qu'on a des palpitations, qu'on transpire. On va parler aussi des facteurs de notre stress. Qu'est-ce qui nous met en stress ? Le fait d'avoir peur de quelque chose, le fait d'avoir mal digéré un événement, il y a plein de choses qui nous mettent en stress. Donc tout ça on le mélange sous le mot stress. Pour que ce soit un petit peu plus clair aujourd'hui, pour qu'on sache un peu de quoi on parle, je vais vous donner une petite définition et vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand on est en stress. Donc le stress c'est notre façon de réagir, en fait de nous adapter quand il se passe quelque chose dans notre vie. Donc il y a un événement et il y a une petite structure dans notre cerveau qui s'appelle l'amidale cérébrale qui réagit comme un signal d'alarme et qui va préparer notre corps à réagir. Et je dis bien réagir parce que en fait quand on est sous stress on n'a pas le temps de réfléchir, d'analyser la situation, notre corps il agit tout seul. Et c'est aussi pour ça que parfois on a des comportements où des fois on se dit ah j'aurais pas dû faire ça ou je comprends pas pourquoi je me suis énervée. C'est le stress. Et les réactions du stress c'est quoi ? Il y en a trois. Ça va être l'attaque, la fuite et le figement. Alors l'attaque c'est quoi ? Je peux taper, je peux crier, je peux m'énerver. Ça peut être des choses assez violentes physiquement ou même parfois ça se retourne contre nous. On peut s'en vouloir, on peut être violent envers soi-même. Tout ce qui est fuite, ça va être la fuite physique. Donc je vais me réfugier dans ma chambre ou je vais faire un tour parce que je supporte plus ce qui se passe. Bon parfois c'est une bonne chose à faire. Et ça peut être aussi tout ce qui est fuite psychique. Donc quand on va se réfugier sur notre smartphone, à regarder plein de choses, quand on va se mettre à aller fumer, parfois manger ou parfois juste se couper de ce qui se passe dans la relation, se couper de nos émotions. Ça aussi c'est des réactions de stress. Il y a une dernière réaction quand on est vraiment impuissant face à la situation en fait. Parfois on perd tous nos moyens. Donc c'est comme quand on va, quand on est devant une copie d'examen et que tout d'un coup c'est le trou noir, on n'a plus rien dans la tête. Ça c'est une réaction qui est due au stress. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça peut expliquer pas mal de choses qu'on fait nous. Et en fait ça explique l'importance de gérer son stress. Gérer son stress, ça va nous permettre en fait de pouvoir gérer nos réactions et de pouvoir reprendre la partie raisonnement, reprendre accès à notre cerveau pour justement nous adapter à ce qui se passe. Et chez l'enfant, l'enfant, son cerveau il est encore en train de se construire, il n'est pas mature. Donc dès tout petit en fait, ils vont avoir ces stress aussi dans leur vie de tout ce qui se passe autour d'eux. Et ils ne vont pas pouvoir réfléchir, analyser. Donc c'est vraiment là où le parent, il doit aider l'enfant à gérer son stress, lui fournir des ressources, lui donner des outils. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Aurore. Alors j'ai vu, donc il y en avait qui avaient marqué pour le stress, c'était le fait d'être angoissé, quand je me sens débordée par les événements à l'étage, quand je perds pied face au stress. Donc c'est exactement ça. Tout ça en fait, c'est des réactions de stress, de ne plus savoir quoi faire, de se sentir dépassé. En fait, c'est les moments où on perd nos moyens. Et le but, c'est d'aller, de faire un petit peu marche arrière, de voir tout ce qui nous met en stress et de voir comment on peut gérer ça. Donc la première chose, ça va être de faire un peu le point sur tous nos facteurs de stress. Ce n'est pas toujours un moment très sympa, surtout en ce moment, parce que là, les facteurs de stress, on en a un paquet. Rien que le fait d'être confiné à la maison, de rester entre quatre murs, c'est une grosse contrainte. On a en plus à gérer les enfants, on a en plus à gérer le fait d'avoir tous les repas à faire, le fait de faire le ménage, le fait de ranger. Donc déjà ça, ça rajoute à notre stress habituel. Et puis dans les facteurs de stress, on va avoir aussi tout ce qui est bruit, tout ce qui est douleur, si vous avez mal au dos, si vous avez une maladie chronique, s'il y a des choses que vous avez dans votre vie que vous n'avez pas forcément choisi. Par exemple, vous vivez dans une ville ou un appartement que vous n'aimez pas. Ça, ça rajoute à vos facteurs de stress. Le fait de faire cette petite liste-là, en fait, je vous invite à le faire peut-être après le webinaire. Vous pouvez prendre sur un papier, vous notez tous vos facteurs de stress. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez les trier. Vous allez faire une partie, ce que je peux changer, et une partie, ce que je ne peux pas changer. Et dans la partie de ce que vous pouvez changer, il y en a que vous allez changer. Et puis il y en a, vous allez dire, ben non, en ce moment, je ne veux pas. OK, ce n'est pas un souci. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Des fois, ce n'est pas le bon moment pour nous. C'est OK. Mais par contre, vous allez changer votre façon de voir les choses. Et du coup, vous allez reprendre du pouvoir. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je suis obligé de faire ça, vous allez dire, pour le moment, je choisis de continuer de faire ça. Et tout ce que vous ne pouvez pas changer, c'est là, en fait, où les outils de gestion du stress vont être très importants. Ça va être de prendre du recul et de voir les choses le plus positivement possible. Donc, c'est vraiment essayer de changer notre vision des choses. Même là, le confinement, on se dit tous les jours, oh là là, c'est énervant, je suis confinée, je ne sais pas quoi faire. OK, mais si on essaie d'y voir des côtés positifs, on se sent déjà mieux. Et rien que ça, c'est une petite chose, mais changer sa façon de voir, ça change énormément. Je vais vous demander si vous avez déjà des questions sur cette première partie. Et puis après, on verra avec Aurore tout ce qui est les outils, en fait, pour les moments où le stress monte un peu trop et où on risquerait de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Je crois qu'il n'y a pas trop de questions sur cette partie-là pour le moment. Alors, peut-être laisser le temps aussi d'écrire, parce que c'est vrai que tu es un débit un peu rapide à des moments. Donc, le temps de pouvoir écrire. C'est vrai que je ne sais pas, par contre, si on voit quand c'est en train d'écrire ou pas. Nous, on gère, c'est plutôt les enfants. Ah oui, ça, c'est pas... Et c'est là que c'est la première chose, parce qu'Aurore, elle va vous expliquer tous les outils de gestion du stress. Et en fait, on peut les faire avec les enfants. Et plus on gère, nous, notre stress, et plus on aide les enfants. Et dans les réactions de stress que je n'ai pas dites, c'est que les enfants, des fois, ils en ont qui sont parfois déroutantes. Par exemple, ils se mettent à sourire, à rire ou à faire n'importe quoi. En fait, c'est le stress. Alors, je stresse beaucoup à cause des crises de ma fille de 5 ans. Bah oui, ça, je comprends. C'est des moments difficiles. Et en même temps, ça peut être des crises de stress aussi. Donc, Aurore va vous sauver la vie. Les enfants en ont marre, oui. Mais ça, tout ça, c'est... Les enfants, oui, c'est difficile, en fait. De toute façon, c'est une période qui est compliquée pour eux. Ils en ont marre, ils ont envie de voir leurs copains. Pour une fois, ils ont envie de retourner à l'école. Et en même temps, plus on va leur faire se changer les idées et gérer leur stress, apprendre à respirer, et mieux ça ira. Ah oui. Alors, il y a Baudet qui écrit, en étant infirmière, j'angoisse aussi de le ramener à la maison. Et ça, c'est vrai que c'est un stress qui est énorme. Le fait que ça soit un virus qu'on ne voit pas, qu'on ne contrôle pas, c'est vraiment pas facile. Surtout dans un métier en tant qu'infirmière où effectivement, ce risque, il est partout. Ça doit être un stress permanent. Donc là aussi, on a des outils qu'on peut mettre en place pour essayer de... Et du coup, je prends la distance avec mes enfants. Oui, je comprends. C'est pour les protéger. Dans ce cas, ça peut être aussi de leur dire, tout simplement en fait, pour pas qu'ils se sentent rejetés, de leur dire, voilà, maman, elle a peur parce qu'elle travaille à l'hôpital. Enfin, à l'hôpital ou en ville, je ne sais pas. Elle n'a pas envie de vous ramener les microbes. Et du coup, elle est peut-être un peu plus à distance que d'habitude. Une fois que les choses sont verbalisées, ça va toujours mieux. Et je vois Mylène aussi qui dit qu'elle allait être sa petite de 14 mois, qui a beaucoup de demandes. Ben oui, forcément, en ce moment, encore plus. Et qui n'a pas le temps de se poser tranquillement. Alors, ce qui est chouette, c'est que dans les outils qu'on va voir, il y a des outils qui peuvent être faits même en ayant un bébé ou un enfant avec soi. Ça peut être fait en famille. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir forcément... Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des moments où on est tranquille, soit. Mais quand ce n'est pas le cas, on a aussi des outils. Alors, Baudet explique, je leur explique, mais ça me forme cœur. Alors, je tiens quand même à rappeler que pour le moment, le coronavirus, chez les enfants, c'est des formes qui sont plutôt bénignes ou plutôt simples. Donc, voilà, il faut vraiment prendre aussi ce côté-là en question. Parce que c'est vrai que des fois, ça doit beaucoup leur faire souffrir, et vous aussi. Et les enfants, visiblement, pour le moment, d'après toutes les études qu'on a pu voir, ne sont pas véritablement à risque. L'éloignement de la famille, ce n'est pas facile, effectivement. Vous vous retrouvez un peu seul. Vous ne voyez pas vos amis. Vous ne voyez pas vos parents. Souvent, vous avez des parents âgés, donc vous inquiétez. Et ça, il ne faut vraiment pas hésiter à le verbaliser auprès des enfants en expliquant, ben voilà, on ne voit pas papiers et mamies. Ce n'est pas facile. On peut leur faire des dessins, on peut les appeler, on peut penser à eux. C'est super, ça. Faire des dessins, des choses comme ça, en fait, ça permet de rester en lien. Et pour les enfants, c'est un super outil. Ça peut être un dessin ou autre chose. Ça dépend de ce qu'aime faire l'enfant. Et de ne pas hésiter à en parler, même si on a l'impression des fois de remuer le couteau dans la plaie. En fait, de parler des gens qui nous manquent, ça fait du bien. Alors, Cécile qui dit, les outils, j'arrive à les mettre en place une fois, deux fois, mais je n'arrive pas à les rendre permanents. Oui, c'est un vrai entraînement. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut savoir que quand on est sous stress, on n'a pas accès à tout notre cerveau. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les outils, on ne les a pas tout de suite. Et l'avantage de les faire avec les enfants, en fait, idéalement, ce sera de les apprendre avant les périodes de stress avec les enfants. Et eux vont pouvoir vous le montrer très rapidement. C'est assez fou à la vitesse où ils ont cette capacité à prendre les outils et à s'en servir. Et je vois Anna qui dit, je stresse, mon accouchement est dans moins de trois semaines et mon compagnon risque de ne pas pouvoir être avec moi au moment de l'accouchement et après. Ça, ça fait partie des choses en ce moment qui sont vraiment difficiles. Donc, c'est voir comment vous... Déjà, bien se renseigner auprès de la maternité, de ce qui se passe, parce que dans certaines maternités, du coup, elles font des sorties beaucoup plus précoces pour que, justement, il n'y ait pas ces moments aussi où on se sent un petit peu seul, en fait, et vraiment en discuter, verbaliser. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'impact et vraiment de parler de ce qui nous fait peur, de ce qu'on s'imagine et d'en parler en couple. De vraiment pas hésiter à se dire l'un l'autre, ben voilà, j'imaginais ça, ce ne sera pas comme ça. Et de pouvoir le partager, ça fait du bien. Et parfois, on a peur de dire les choses à notre compagnon parce qu'on a peur de le blesser, de lui faire penser à des trucs qui ne sont pas chouettes. Et en même temps, si chacun fait ça, ça enlève un certain... Ça enlève une opportunité, en fait, de renforcer les liens et d'être ensemble. Ma fille refuse de faire ce que je lui propose comme des dessins ou autres, d'où le désespoir. alors, il n'y a pas besoin de forcer. C'est pas... C'est-à-dire que les enfants, on peut leur proposer des choses et puis, ils prennent, ils ne prennent pas. Chacun a des outils qui vont plus lui plaire que d'autres. Ben voilà, on propose. On laisse la porte ouverte aux enfants et on leur propose différents supports, différentes façons de faire. et notre but, en fait, en tant que parents, c'est vraiment d'être là pour accueillir. On ne les empêchera pas d'avoir peur, d'être tristes, d'être stressés. On peut les accueillir et leur proposer des outils. Outils, du coup, qu'Aurore va nous présenter. Oui, alors attends, parce que je regarde s'il y a des messages parce qu'en fait, mon petit truc de message s'allume tout le temps, même quand il n'y a pas de message. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un autre message. J'ai essayé d'en parler à mon mari à ce sujet que je me sens mal face aux cris. Ce n'est pas facile d'entendre les enfants crier. Il faut savoir que le bruit, c'est une véritable source de stress, surtout pour les gens qui sont auditifs de base. Le bruit, ce n'est vraiment pas facile à gérer. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tour de tous les outils qu'on peut avoir sur le stress. Il y en aura sûrement qui vont vous parler. Il y en a d'autres où ça ne va pas forcément vous parler. Il y en a où vous allez vous dire « Ah ouais, alors ça pour mon enfant, c'est exactement ce qu'il faut ou pour mon compagnon. » Voilà. La première chose qu'on peut faire, c'est le contact physique. Il faut savoir qu'un câlin de 20 secondes… Alors, moi, j'avais lu 23. On est en pleine discussion avec Julie sur 20 ou 23 secondes. Moi, j'avais souvenir de 23 secondes, mais bon. On n'est jamais très précis quand on compte les secondes dans sa tête, donc ça va. C'est ça. Franchement, si vous avez besoin de lâcher à 20 secondes, faites-le. Mais si vous pouvez jusqu'à 23, au pire, ça sera du bénef. En fait, c'est le temps qu'il faut pour le cerveau lors d'un contact physique pour déclencher de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur et du plaisir. Et du coup, forcément, ça calme tout de suite les réactions physiologiques du stress. Ensuite, il y en a qui sont très forts pour ça, c'est apprendre à respirer lentement et profondément. On va vraiment descendre jusqu'au bas-ventre. On va essayer vraiment de… Alors, pour toutes les femmes enceintes ou qui ont accouché, on a dû vous apprendre cette respiration vraiment par le ventre pour essayer justement de calmer les contractions ou autre. quand vous voyez… Alors, j'aurais tendance à dire les enfants, mais des fois, votre conjoint qui n'a pas fait un truc et vous sentez que ça vous stresse parce qu'il est l'heure de manger et que ce n'est pas fait et qu'il y a tout ça. On se sent le vécu. Ouais, on se sent le vécu. Toi aussi, Julie ? Vraiment, prenez ce temps de… Allez, je vais respirer profondément. J'attends vraiment que ça descende jusqu'à mon bassin. Et rien que ce temps, le stress commence à partir. Alors, il y a aussi souffler dans une paille. Alors, les enfants sont hyper doués et vous pouvez le faire. Je pense, dès 18 mois, les enfants peuvent véritablement le faire. Vous mettez un petit verre d'eau. Alors ça, c'est pour l'entraînement. Vous mettez une paille et vous soufflez pour faire des petites bulles. En fait, le fait de se concentrer sur le souffle et de souffler, pareil, ça va détendre au niveau du stress. Ça marche aussi pour faire les bulles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vos enfants sont un petit peu énervés, un peu sous stress, leur faire faire des bulles, vous allez voir tout de suite que ça a tendance à les calmer. Alors, vous avez porté mes attentions sur mes sensations internes. Alors ça, ça dépend vraiment des gens. Moi, c'est un truc qui ne fonctionne pas du tout. Au contraire, ça va augmenter mon stress. Mais pour certaines personnes, vraiment, je concentrer sur alors là, qu'est-ce que je sens sur ma peau ? Est-ce que je sens de la chaleur ? Des tensions ? Des choses comme ça, ça va véritablement les aider. Donc, décrire ses sensations. Vous avez compté. Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais une crise d'asthme, pour essayer de me calmer et reprendre mon souffle, je compte un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Et le fait d'arriver à compter comme ça, mon stress redescend et la crise me passe beaucoup plus vite. Et ça, c'est un truc qui est assez facilement faisable avec les enfants. Vous pouvez même le faire en montant les escaliers. On se sent un peu énervés, un peu stressés de faire monter les escaliers en comptant un, trois, quatre. Ça les fait bouger en plus, c'est bien. Ouais, ça, c'est important. Vous pouvez penser à un endroit, un lieu ressource. Alors ça, ça fonctionne aussi très bien pour les accouchements. Alors moi, je sais que mon lieu ressource, c'est sur une plage en Sicile où j'étais avec ma fille et mon chéri au coucher du soleil. C'était calme, il y avait une petite brise, ma fille jouait dans les vagues et je crois que c'est l'un des meilleurs souvenirs et c'est mon lieu vraiment de secours quand j'ai besoin de me détendre et repenser à un moment hyper important. Donc dès l'instant que vous arrivez à le trouver, votre tueur ressource, ça c'est vraiment magique. Alors vous avez boire de l'eau. Alors il y a deux techniques, soit vous buvez de l'eau et rien que le fait de boire de l'eau, ça va en fait apporter de l'eau au cerveau et donc ça va l'aider aussi à recentrer et à revenir. Et sinon, il y a vraiment le boire en conscience, c'est-à-dire je prends une gorgée, vous pouvez boire à la bouteille ou dans un verre. Vous sentez vraiment toute l'eau qui va aller dans toute votre sphère orale, le palais, sur la langue, un peu partout et après vous avalez. Et rien que ce moment-là, ça marche très bien avant une conférence, avant un atelier, avant un webinar, c'est hyper efficace. Vous pouvez faire des mouvements en plein. Alors on saute, on danse, on essaye de faire le grand écart, on essaye de, comment ça s'appelle, un peu comme Kung Fu Panda, à donner des coups de pieds en l'air. Ça aussi, ça fonctionne bien. Vous pouvez écouter de la musique. Moi, je sais que j'ai une playlist et ma fille, là aussi, sur son téléphone, avec ses musiques préférées quand elle est stressée ou quand ça ne va pas. Et le fait d'écouter cette musique, machin et tout, tout de suite, le stress redescend. Alors, on peut faire aussi des postures de yoga. Il faut savoir que les enfants sont très friands de yoga et je pense qu'entre un an et un an et demi, la posture chien tête en bas, c'est la meilleure posture pour eux. Ils la font même naturellement et ils vont tout de suite vous imiter et pouvoir le faire régulièrement, ça va vraiment vous permettre de diminuer votre stress. Vous pouvez jouer de la musique si vous avez des talents de musicien ou pas. Parce que aussi, avec vos enfants, vous sortez des maracas, les petites boîtes de kinder ou n'importe quoi, vous mettez un peu de riz dedans, ça fait des maracas et c'est nickel. Ils adorent ça et ça vaut vraiment le coup de passer un bon moment. Vous pouvez chanter, vous pouvez faire votre playlist des années 80 pour celles qui aiment ça et chanter à tue-tête. Et ça, ça marche vraiment bien aussi pour calmer le stress. Le rire, c'est hyper important. Vous pouvez vous chatouiller, faire des guillis aux enfants, des choses comme ça. Et pareil, ça permet aussi vraiment de descendre le stress. Alors, quand vous êtes hyper stressé, vous n'avez qu'à lever les bras. Et en fait, cette position dit au corps, c'est cool, c'est en mouvement, c'est le mouvement de la joie et le stress s'en va aussi. Vous pouvez regarder de la verdure. Regardez, j'ai fait exprès de vous mettre de jolies plantes derrière. Et bien en fait, toutes les plantes vertes, ça a tendance véritablement à calmer le stress. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche. Vous pouvez sauter sur un trampoline ou sauter sur votre lit si vous autorisez les enfants. Parce que c'est vrai qu'en période de confinement, ça peut être bien des fois de revoir les grègles, surtout quand on est dans des appartements parisiens et qu'on ne peut pas trop sortir. Bon, alors, ce n'est pas forcément le bon moment, mais vous pouvez aller aussi courir. Mais bon, en ce moment, ce n'est pas forcément plus facile. dans le couloir. Ici, ils font des circuits dans la maison pour courir. Visiblement, ça marche bien. Ils ne sont pas très stressés. Vous pouvez danser et ça, c'est cool. Et les enfants, ils adorent danser. Dès les tout-petits, dès les petits nourrissons, même quand ils sont en pleurs et que vous ne savez pas quoi faire, vous les prenez avec vous et vous dansez avec eux, ça va vraiment vous calmer. Ça va aussi le bercer, les calmer. Donc, ça vaut vraiment le coup. Alors, vous pouvez marcher dans la nature. Alors bon, en ce moment, ce n'est pas trop le truc, mais vous pouvez vous imaginer marcher dans la nature. Vous mettez à la télé un truc où on marche dans la nature, je ne sais pas. Vous pouvez caresser le chien ou le chat, enfin un animal. Et si vous n'avez pas d'animal, vous pouvez aussi caresser votre homme poilu si vous en avez un. Ça peut marcher aussi. Les peluches, ça marche aussi. Les peluches aussi, ça marche étonnamment. Voilà, juste vraiment avoir ce contact avec la main, c'est assez important. Vous pouvez regarder des poissons. Il y a plein de gens qui trouvent ça hyper apaisant de regarder un poisson. Alors, ce qui marche hyper bien, c'est d'ouvrir les fenêtres. Un moment de stress intense, vous ouvrez vos fenêtres et vous vous concentrez sur les bruits à l'extérieur, sur le vent qui va passer, sur le soleil qui est en train de caresser votre peau. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vais vous le faire aussi. ma fille me dit « Maman, maman, il faut que tu leur dises ce qu'il faut lire ! » Voilà, pour ma fille, la façon de calmer son stress, c'est de lire ou de regarder des séries, mais à petite dose, surtout pour les enfants. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez pu trouver du coup dans cette liste des choses qui vous ont bien parlé ou pas, ou si vous avez des questions ou des suggestions, parce que cette liste, elle n'est vraiment pas exclusive. Il y a une question. Est-ce qu'on peut mettre en place des outils tout au long de la journée avec des préférences selon les heures de la journée pour gérer ces espaces restreints ? L'objectif étant d'encadrer la journée. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place des outils tout au long de la journée avec des préférences selon les heures ? Comme le disait Aurore, il y a des outils qui peuvent être utilisés tout le temps, ne serait-ce que les câlins et les rires. Enfin, n'hésitez pas. Ça, c'est... Et ça marche très, très, très bien, en fait. On sous-estime la puissance des câlins et des moments où on rigole, où on passe des bons moments ensemble, mais ça baisse le niveau de stress et plus... En fait, il vaut mieux prévenir et avoir des petites choses comme ça tout au long de la journée. Donc oui, tout au long de la journée, on met des petits outils. On va à un moment danser, faire les fous. On va à un moment chanter. On va à un moment avoir un gros fourrir, courir dans les couloirs, faire un parcours. Tout au long de la journée, pour que le stress n'arrive pas à des seuils trop importants qui nous font faire n'importe quoi, justement. Alors, idéalement, en fait, ça serait pouvoir mettre un outil toutes les 20 minutes. Il faut savoir que le cerveau humain est capable de se concentrer que 20 minutes. Donc, le cerveau des enfants, c'est pareil. Leur demander de faire des devoirs pendant deux heures, concrètement, c'est pas possible. Donc, si on fait un exercice 20 minutes et je sais pas, après, on se prend 5-10 minutes pour souffler dans une paille et puis on revient faire un autre exercice et là, je sais pas, on va s'arrêter 15 minutes pour jouer de la musique. Voilà, c'est vraiment essayer de trouver quand vous, vous en avez besoin et quand vos enfants en ont besoin, en fait. C'est juste se dire, bon, allez, là, ça va pas, je vais le faire. Moi, j'ai pas forcément de choses à vous dire sur les horaires ou autre. Moi, en tout cas, ce que je fais auprès de mes enfants, c'est que le matin, on fait forcément quelque chose où on va bouger son corps et l'après-midi aussi. En fait, idéalement, le matin, en fin de matinée, parce que quand ils sont tout juste réveillés, ça va, mais en fin de matinée, ils ont un véritable besoin de bouger. Donc là, on va faire un parcours de motricité ou on va faire du yoga ou on va danser. En début d'après-midi, souvent, ils sont assez calmes donc ça va. Juste avant de goûter, alors là, on a un besoin de décharge d'énergie où on va sauter, on va danser, on va se mettre des playlists très très drôles si vous voulez. Je vous conseille le monde des titounis, on se barre vachement. Le monde des titounis, ça marche hyper bien. Après, on peut aussi prendre des moments de jouer de la musique. Après, ça dépend vraiment de chacun. Je sais qu'il y en a qui vont préférer le yoga. Il y en a qui vont préférer le yoga le matin, d'autres qui vont préférer le soir. Je pense que ça dépend vraiment de chacun mais en tout cas, les enfants ont un véritable besoin de mouvement et nous aussi. Donc, on va essayer de privilégier ça et en plus, si ça régule le stress en même temps, c'est bon au clou. En plus, je pense que ça dépend aussi de ce qui se passe dans la journée parce qu'il y a des moments où on va avoir un moment où il y aura par exemple plus des tensions pour une raison X ou Y. Par exemple, papa s'énerve parce qu'il n'a pas pu faire sa réunion comme il voulait en web conférence et du coup, il est tendu. Ça ne sent pas le mec. Non plus. Et du coup, il y a des moments où on va avoir besoin d'un outil de stress et là, l'idée, c'est d'en avoir utilisé plusieurs avant, d'avoir déjà une petite panoplie en piochant dans ceux que nous a donnés Aurore ou se faire ses propres outils là où on voit que ça nous fait du bien et au moment où on est stressé, il y a un moment où on va plus avoir envie d'aller faire les fous sauter sur le lit ou alors, il y a un moment où on va plus avoir envie de chanter, il y a un moment où on va plus avoir envie de respirer. Donc, il faut avoir plusieurs outils pour pouvoir s'adapter à ce qui vient sur le moment. Et si vous n'arrivez pas forcément à trouver votre outil, moi, la chose que je pense directement, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à 8 ans en tant que petite fille à l'école qui était stressée parce que, je ne sais pas, elle avait une dictée ou autre. Qu'est-ce que j'aurais eu envie de faire là tout de suite ? Alors moi, j'ai remarqué que le dessin, c'est un truc qui me calme beaucoup. Danser, chanter aussi. Donc voilà, essayez de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, essayez de voir ce que lui aimait et vous allez voir que tout de suite dès l'instant où vous allez vous mettre à le faire, sans jugement, tout de suite, ça va directement vous déstresser. Ce qui me fait penser que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les facteurs de stress aussi, il y a tout ce qu'on a vécu enfant en fait, ce qu'on appelle nous l'enfant intérieur parce que quand notre enfant qui est présent a fait quelque chose que nous, on n'avait pas le droit de faire étant enfant ou pour lequel, ou que si on le faisait, on se prenait une grosse punition, voire plus, forcément, nous, ça nous rappelle ce moment-là et ça nous met en stress. Donc parfois, il y a un comportement qui va nous faire péter un plomb. On ne sait pas forcément pourquoi. On se dit, mais en fait, je réagis de façon démesurée ou alors notre conjoint nous dit, tu réagis de façon démesurée. Et en fait, on se dit, mais oui, mais en fait, moi, si j'avais fait ça enfant, ça aurait été n'importe quoi. Et du coup, ce qu'on a vécu enfant, c'est important de travailler un petit peu là-dessus et de se dire, voilà, comment c'était pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi j'aurais eu besoin à l'époque ? Et alors du coup, il y a un autre, il y a Cécile qui marque dans l'école de ma fille, ils font l'éveil du corps dès le matin, ça c'est chouette. Ils font la ronde des compliments, des massages pour bien débuter la journée, ça c'est super. N'hésitez pas à faire la même chose à la maison, des rondes de massage, des encouragements, des compliments, des moments de gratitude où on se dit soit soit on se remercie les uns les autres d'avoir fait quelque chose, ça peut être mis dans les routines du matin ou du soir, au repas, chacun son tour, on va dire merci à un des membres de la famille. Merci papa parce que tu as fait des îles flottantes et c'était trop beau. Ou merci ma petite sœur parce que tu m'as aidé à ranger ma chambre et que c'était chouette. Des petites choses, mais ça fait du bien et ça fait du bien à tout le monde. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est regarder les livres photos. Ça, ça marche très bien avec les enfants. Là, on est un peu confinés, on ne peut pas sortir ou autre. Je sais que là, ma fille adore regarder les photos de voyage, mon fils aussi, en se disant ah bah tiens, il n'y a pas longtemps, on a été faire ci, on a été faire ça et ça donne quand même cette impression de s'évader un peu et peut-être même de projeter sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après ce confinement et ça, ça va vraiment, je pense, être important à pouvoir donner. Surtout qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, si dans votre tête, vous vous imaginez au bord de la plage avec le soleil qui vous réchauffe ou si vous vous imaginez marcher dans la nature, en fait, ça vous donnera le même bien-être si vous vous y plongez vraiment mais ça va vous donner les mêmes sensations en fait au niveau de votre corps que si vous le faisiez vraiment. Donc, vous reconnecter à des moments chouettes, ça fait du bien. C'est vrai que nos enfants nous ramènent vers notre propre histoire, Nina Billa. Oui. Et puis, en général, ils vont justement aller là où c'est difficile pour nous, en fait. C'est là où ils sentent qu'il y a quelque chose et en fait, ils ne le font pas exprès. C'est juste qu'ils sentent que cette attitude-là, maman, ça la met en stress et du coup, ils réagissent en miroir et en fait, ça va les mettre en stress et donc, ils vont le refaire. C'est comme s'ils essayaient de comprendre ce qui se passe en le rejouvant jusqu'à ce que, soit que ça pète, soit qu'on arrive à en parler, à poser les choses. Alors, Mylène qui dit « Oui, nos réactions sont démesurées, je crie, je ne gère plus mes émotions. » Mylène, oui, c'est vraiment le stress. Donc, la première chose, c'est d'être indulgent envers soi-même parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a énormément de facteurs de stress déjà en temps normal et encore plus en ce moment. Donc, il faut prendre soin de soi et utiliser tous ces outils pour petit à petit y arriver. Mais encore une fois, c'est un entraînement et c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et puis, ce qu'on peut faire aussi quand on est vraiment stressé et qu'on voit que la soupape est pleine, c'est d'appeler en fait quelqu'un. Alors, si vous avez des amis qui sont très à l'écoute et très bienveillants, n'hésitez pas. Nous, avec Julie, on le fait régulièrement. On s'appelle pour se dire « On en a marre, parce qu'il y a ma son et tout. » Parce que même nous, avec tous nos outils et toutes nos connaissances, il y a des moments où on est aussi beaucoup sous stress, où ce n'est pas facile pour nous et on a aussi besoin de décharger. Et il faut savoir que les coachs au filieuseur ont mis une hotline en place où vous pouvez les appeler et pendant 15 minutes, gratuitement, elles vont être là, elles vont répondre à vos questions, elles vont juste vous écouter. Et rien que ça, être écoutée de façon empathique et bienveillante, vous allez voir tout de suite que le stress va descendre. Et le plus souvent, en plus, on vous donne quelques petits outils pour essayer d'arriver un petit peu mieux à gérer tout ça. Donc, n'hésitez pas. Même parfois, au téléphone, on peut juste vous écouter et ensuite prendre le temps de vous faire respirer calmement, de vous faire même éventuellement une petite relaxation par téléphone, une visualisation, tout ce dont vous avez besoin. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, vous avez dans les ressources disponibles les coachs et il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et je vois qu'il y a aussi Charlotte qui demande comment on met en place un parcours de motricité. Alors, je vais te laisser répondre à ça. Moi, je dirais que ça s'est arrêté. que vous avez parce que vous voulez. Exactement. Parcours de motricité, vous allez prendre tout ce que vous avez sous la main. C'est vraiment l'idée de sortir du mouvement. Je ne sais pas. Je vais bouger un peu la caméra. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai mon canapé et on va prendre tous les coussins, on va les mettre par terre et puis on va pouvoir monter sur le canapé. Redescendre. Vous voyez, j'ai des chaises. Les enfants vont pouvoir passer sous les chaises. Des choses comme ça. En fait, voyez-le comme si certains voient les parcours de combattants du militaire, vous faites exactement pareil. Vous essayez de les faire passer en dessous de trucs, au-dessus de trucs, machin. Vous pouvez tout sortir. Je sais que ce qui plaît le plus à mes enfants, c'est mon bac de linge. Vous savez, l'espèce de petite bassine. Alors, ils adorent soit monter dessus, soit rentrer dedans. Soit ils veulent mettre un truc et passer en dessous. Si en fait, les enfants vont nous guider. Les enfants vont nous guider. Ils ont énormément d'imagination. Donc en fait, nous, on va leur laisser des bases et après, ils vont aller très loin. Et il ne faut pas hésiter à se lâcher. En fait, c'est vraiment... Voilà, on peut faire tout et n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut chez soi et ça peut être vraiment des parcours aussi fous que vous voulez. Et après, il faut juste vraiment poser les bases avec les enfants. Si par exemple, vous n'êtes pas OK qu'ils sautent sur votre canapé ou qu'ils vous montent dessus, vous pouvez dire, écoute, là, c'est que le temps du parcours de motricité si vous avez envie. Sinon, vous avez juste à mettre des coussins par terre, une couette, une couette pliée de plein de façons. Et bien, il y a quand même des espèces de dénivelé, des choses comme ça. Voilà, lancer lors des défis, par exemple, vous pouvez prendre un verre d'eau en plastique, le mettre sur, je ne sais pas, une spatule et essayer d'enjamber, machin ou autre pour ne pas renverser l'eau. Voilà, c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous correspond et ce qui va correspondre aussi aux contraintes de votre appartement. Donc réellement, éclatez-vous, changez, chronométrez les... Comme tu disais, Aurore, c'est important aussi de s'écouter, écouter ses propres limites parce que si c'est pour leur faire faire des trucs qui vous énervent encore plus, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit bien, en fait. Alors, ça me fait rappeler la phrase d'Isabelle Filiosa qui disait « Remerciez les crises de vos enfants qui rappellent votre propre histoire afin d'en guérir. » C'est exactement ça. Les enfants, quand ils font ça, ils ne font pas ça pour nous embêter, ils font ça pour nous aider, en fait. Ils ont cette capacité de pouvoir mettre en lumière ce qui ne va pas chez nous pour essayer de le travailler. Alors, à des moments, c'est très dur à recevoir. C'est douloureux. ça fait du bien de se dire que nous ne sommes pas seuls. Ah bah alors là, si vous saviez. Non, même nous, on a besoin de décharger parce que ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des moments où on va avoir des petits moments de baisse et des petits moments de haut. Ça dépend. Et le pouvoir, le fait de décharger, on va se sentir compris, on va se sentir en lien avec quelqu'un. Et rien que ça, c'est tellement important pour l'être humain. C'est cool. Et alors, juste une petite chose par rapport, tu disais, la couette par terre. Moi, j'ai vu une amie qui a fait ça, j'ai trouvé ça super chouette. C'est la piscine, mais au sec. C'est-à-dire qu'elle a mis les couvertures et les coussins par terre. Les enfants se sont mis en maillot de bain et ils ont fait comme s'ils nageaient dans la piscine. Vraiment, les enfants, ils sont capables de faire plein de choses et l'imaginaire, c'est le moment de faire appel à leur imaginaire. Je sais que moi, j'ai un parquet, ce qui est génial et mes enfants adorent faire semblant de nager sur le parquet. Eux, ils sont hyper contents. Moi, j'ai l'impression qu'ils me surent le parquet et c'est nickel. Tout le monde est content. Franchement, n'hésitez pas à laisser vos enfants faire dès l'instant où ça ne vous dérange pas. Après, n'hésitez pas à remettre des règles si vraiment vous en avez besoin. Mais voilà, franchement, moi, je me vois plutôt comme on fait des vacances à la maison. le confinement et c'est un moment de passer, de resserrer des liens. Alors, ce n'est pas toujours évident de voir ça comme ça, mais dites-vous que, alors, il y a quand même cette crainte du coronavirus et que tout le monde l'attrape, mais si vous pouvez passer le maximum de bons moments avec vos enfants pendant ça, c'est tellement important et c'est tellement vital. C'est des choses qu'on oublie souvent et c'est vraiment là, en fait, la véritable force de l'être humain, c'est d'être ensemble et de passer des bons moments ensemble et de se créer des bons souvenirs. Nous, notre but, vraiment, sur ces webinaires, c'est qu'à la fin de ce confinement, vous vous dites, ah, chouette, je reprends ma vie, mais en fait, ce n'était pas un si horrible moment que ça et on a quand même passé des bons moments en famille. Alors, on va peut-être juste finir avec les deux dernières questions parce qu'après, je pense qu'il va falloir qu'on conclue. Cécile qui dit, le stress vient aussi avec l'école à la maison. Bah oui, parce qu'en fait, on nous demande quand même beaucoup de choses. On n'est pas prof. Le but, ce n'est pas de faire, on ne fait pas de l'instruction en famille comme certains, on fait le choix de faire l'école à la maison et c'est leur mode de vie. Là, en fait, on est parti pour plusieurs semaines à devoir s'occuper de nos enfants toute la journée et le but, c'est d'avoir une certaine continuité dans les apprentissages. Mais les enfants, ils apprennent en jouant, ils apprennent en s'amusant. Quand ils font un parcours comme ça de motricité ou un parcours du combattant dans l'appartement, ils apprennent plein de choses en fait. Quand ils font des constructions, quand ils jouent avec des petites peluches, avec des Playmobil, ils apprennent énormément là-dessus. Donc certes, il y a les activités données par l'école, mais il y a aussi tout ce qui se passe à côté. Et le plus important, c'est de travailler le lien et de rester vraiment… Vous êtes un parent, vous n'êtes pas un professeur. Et le plus important, c'est d'être en lien avec votre enfant et de cultiver ça et ses bons moments. Alors, selon vous, quelles sont les phases de stress que les enfants vont rencontrer pendant ce mois-ci et demi de confinement ? Eh bien ça, ça va dépendre véritablement des enfants. Déjà, il y a le stress du parent. Ça, il y est confronté tous les jours. Il y a le stress effectivement de l'école, de comment va réagir mon parent si je n'y arrive pas ou autre. Donc vraiment, si vous pouvez les accompagner avec le plus de douceur et de bienveillance, c'est vraiment important. Il y a aussi le stress de est-ce que je vais retrouver tous mes copains ou toute ma famille ? Parce que ça, malheureusement, je pense qu'on le vit tous. Parce que c'est la question qui est-ce qui manquera dans quelque temps ? Donc voilà, être clair avec ça, dire aux enfants que pour vous aussi, ça vous touche et accepter que pour eux aussi, ce n'est pas facile parce que pour eux, ce n'est pas que des vacances et ils sont quand même très impactés de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas des phases typiques de stress qui vont… Il y a plusieurs choses. Les enfants, on réagisse tous différemment. Ça évolue aussi en fonction de comment le vit le parent parce que les enfants, c'est quand même des éponges. Plus nous, on est stressés, angoissés, plus ils le sentent. Donc ce n'est pas grave. C'est normal, on a le droit d'être stressés. Mais plus on verbalise ce qu'on vit et plus ils comprennent ce qui se passe et ça leur enlève un poids. Et en plus, ce qu'il faut vraiment le mieux, c'est accueillir. Si ils ont peur que papi et mamie ils attrapent le coronavirus et qu'ils soient malades, ok, on les écoute. Il n'y a pas besoin de leur dire mais non, ça n'arrivera pas. C'est juste les écouter et voir un peu ce qui se passe et les accompagner là-dedans. S'ils ont peur de ce qui se passe à l'école, d'être en retard. Tout ça, c'est juste à accueillir. Vraiment, c'est à accueillir avec le plus de bienveillance possible et de dire bah oui, ok, je comprends que tu aies peur. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que tu le vives un petit peu mieux ? Et puis pour l'école, la seule chose qu'on a tendance à vous dire, c'est faites comme il est bon pour vous. C'est-à-dire que oui, l'école, pour dire vrai, hier soir, j'ai discuté avec l'une des profs de ma fille qui m'a dit mais moi, je vis ça avec mes trois enfants mais c'est un enfer au quotidien. C'est très dur. En fait, on nous demande de donner plein de devoirs mais d'un côté, en tant que parent, on ne peut pas non plus tous les faire. Il y a des enfants, ça va être ok. Il y en a d'autres, ça ne va pas être ok. Et bah juste, dites-le aux profs. Vous dites, bah j'entends bien que vous, vous m'avez donné tout ça. Moi, je pense qu'il est bon de faire ça pour les enfants et très honnêtement, ce n'est pas deux mois qu'ils vont faire qu'ils ne vont pas devenir président ou ingénieur ou autre. En fait, tout ce qu'ils apprennent avec vous pendant ces phases-là, que ce soit aller cuisiner, que ce soit jouer, tout ça, en fait, c'est du français, c'est des mathématiques appliquées. Donc, ce qu'ils ne vont pas forcément développer dans les exercices, ils vont développer d'une autre façon. Il faut juste dire à vos professeurs si c'est le cas pour vous, bah écoutez, moi, j'ai fait ce que je pouvais et ce que mon enfant pouvait et c'est ok pour moi. Et très honnêtement, pour nous, c'est ok. pas hésiter à discuter avec les professeurs parce qu'il y a plein d'enseignants, en fait, qui donnent les activités, des devoirs, mais pour nous fournir quelque chose. Ce n'est pas forcément dans le but que l'enfant ait tout fait ou qu'il fasse absolument ces exercices-là. Par exemple, si c'est un enfant qui sait lire et qu'il a une histoire à lire, peut-être que ce n'est pas cette histoire qui lui plaira, peut-être qu'il préférera nous lire une histoire à nous ou lire une autre histoire. C'est de la lecture. Donc, ce n'est pas grave. Si il a un coloriage à faire, mais que ce coloriage ne lui plaît pas et qu'on va lui en imprimer un autre, ce n'est pas grave, en fait. L'important, c'est qu'il se sente bien et qu'il fasse les choses avec plaisir. Si c'est pour le stresser à faire les choses, ce n'est pas la peine. Ça ne marchera pas bien. Et puis, vraiment, discuter avec les instituteurs parce qu'ils sont tous aussi perdus que nous face à ça parce que ça ne leur est jamais arrivé avant. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas nous demander de faire comme à l'école. Ce n'est pas possible. Enfin, la plupart, il faut vraiment garder en tête que de toute façon, le moteur de l'apprentissage, c'est la joie. Donc, faire un enfant qu'un enfant apprenne dans la contrainte, ça ne marche pas. S'il le fait par joie, vous l'avez sûrement vu avec vos enfants ou même avec vous. Quand vous êtes motivé par quelque chose, vous avez une capacité à apprendre qui est juste phénoménale. Je vois que Myriam en tout cas, on va peut-être conclure. En tout cas, c'était un très beau duo, plein de peps. Merci beaucoup, Julie Aurore. Je vous laisse juste conclure sur ça avant que moi, je reprenne la parole. Oui, en conclusion, je voudrais juste que vraiment, les choses qui sont importantes, c'est de prendre soin de son stress, de prendre soin de soi avant d'attendre la crise et donc un maximum de rires, de câlins, de moments sympas en famille. Donc vraiment, essayez de faire une habitude de ça et de les mettre en place. C'est-à-dire que des fois, on se laisse prendre par tout ce qu'on a à faire et du coup, on oublie de prendre cinq minutes pour rire un peu ensemble, pour jouer un peu ensemble et pourtant, ça fait énormément de bien pour le stress de tout le monde et du coup, il faut pour les devoirs, pour tout le reste, lâcher prise en fait. vraiment lâcher prise, essayer de prendre un peu du recul et de voir les choses sous un angle un peu plus positif. Aurore ? Et donc, pour conclure, si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas à contacter un coach filiosa, on est disponible, vous en trouverez un très facilement sur les ateliers filiosa, vous allez voir, on a une page disant 15 minutes pour relâcher la soupape, vous trouverez nos numéros en dessous. et la semaine prochaine, on fait un autre webinar avec Julie sur les choses fondamentales pour passer un bon moment dans le confinement et en avoir un très bon souvenir. Donc, on va parler alimentation, on va parler écran, on va parler besoin de mouvement, on va parler du lâcher prise. Julie, je veux bien en la suite ? J'ai un petit trou de mémoire. On va parler de tout ce qui est hygiène. En fait, l'idée, c'est qu'est-ce qui est vraiment important à prendre en compte pour que ça se passe au mieux. Et du coup, c'est voir qu'est-ce qui est important au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, au niveau de la consommation des écrans, surtout chez les petits, il faut être quand même assez vigilant, de bien penser à remplir le réserveur de chacun, le réserveur affectif avec les moments sympas à partager, ce qui revient au stress aussi. Et voilà, le lâcher prise. Mais bon, vous verrez tout ça la semaine prochaine, vous en faites pas. Donc, on se retrouve, on se retrouve toutes les trois la semaine prochaine. Merci encore. Donc, on vous envoie les infos à vous, papa et maman. Et merci à vous, papa et maman, de vos belles questions. Je vois que même Appaillette est là. Bonjour Valérie, c'est un plaisir de te retrouver. Donc, pour la semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire toujours sur l'application Hello Tribu. Voilà. N'hésitez pas aussi, parce qu'on en a discuté avec Julie et Aurore, de proposer vos propres thèmes. Donc, vos envies, vos idées. Pour ça, pareil, sur l'application qui, je le rappelle, est gratuite. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Vous allez sur l'onglet discussion et vous déposez là, en fait, ce que vous avez envie qu'on travaille comme webinaire, etc. Ce que l'on va essayer de vous proposer, c'est un webinaire par semaine. Donc là, on a Julie et Aurore cette semaine. On aura Julie et Aurore la semaine prochaine. D'autres personnes la troisième semaine, puisque le confinement va durer quelques semaines. et on retrouvera avec plaisir Julie et Aurore pour la quatrième semaine. Voilà. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.